Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui concerne nos Gémeaux pour cette année 2022. Il y a plein de choses pour les Gémeaux en 2022, on va regarder ensemble vite fait. On va se refaire un petit tour sur les besoins tout à fait particuliers de ce signe, parce qu'il y a plein de singularités qui sont assez atypiques. Ensuite, je regarderai toutes les planètes lentes, parce que les planètes lentes, il y en a cinq, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, qui ont des influences sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. On va regarder ce qui se passe, et puis après, je vous ferai un développé de toutes les planètes rapides tout au long de l'année, parce qu'il y a un tas de petits mécanismes de micro-phénomènes qui sont intéressants, qui viennent se juxtaposer, et puis on arrive à des trucs un peu plus fins. Voilà, voilà ce qui vous attend. On est parti. Ok, alors mes Gémeaux, et puis si vous voulez, parce que je parle vite, parce qu'il y a plein d'infos, parce que ça part dans tous les sens, mon petit camarade Olivier, qui lui est bien mieux organisé, il vous a préparé une sorte de glossaire complet de tout ce que je vais vous dire là, mais de façon beaucoup plus structurée. Il y aura un lien à cliquer quelque part, voilà, vous verrez, un truc sur un mois ou sur six mois, vachement creusé, vous verrez, jetez un œil. Allez, qu'est-ce que ça donne ? Mécaniquement, avant tout, qu'est-ce que c'est que le signe des Gémeaux ? Vous le connaissez par cœur, c'est vous. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe d'air, et comme tous les signes d'air, le besoin premier, c'est le contact, l'échange, la curiosité, parce que Mercure, l'intelligence, le mental, gouvernent ce signe. Donc, dans l'absolu, mes Gémeaux, ils ont un but très simple dans la vie, c'est passer toute sa vie à apprendre des trucs nouveaux en permanence, à découvrir des nouvelles choses, à faire des rencontres, à apprendre, 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 échanger, communiquer, c'est votre truc. Et plus vous arrivez dans la vie à vous libérer des contraintes d'autorité, de matérialité, d'étouffement affectif, etc., plus votre intelligence éminemment créative, curieuse de tout, se déploie, se déploie, et puis on ne s'ennuie jamais avec vous. Il y a toujours des trucs à raconter. Voilà la trappe de fond. Donc, signe de printemps, beaucoup d'énergie, signe de printemps qui se renouvelle en permanence, à l'inverse de l'hiver qui est beaucoup plus endurant, qui va plus à long terme, mais qui est plus lent à démarrer, vous êtes plutôt dans des cycles rapides. Et puis, ça donne cette vie surdimensionnée, avec ce sens du contact qui est d'une densité ô combien particulière, voire unique, et avec lesquelles on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours des trucs à échanger avec vous, c'est un vrai bonheur. Les communicants, c'est votre truc. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel au niveau des grosses, grosses, grosses planètes ? Concernant les grosses planètes, il y en a cinq. Il y a Pluton, mais Pluton, il vous fiche une paire royale, vous n'êtes même plus concerné par Pluton, oubliez-le, il va commencer à vous intéresser en mars 2023, mais on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, il est loin. Il y a Neptune. Neptune, c'est l'appel de la sensibilité, de l'inconscient collectif de Jung, c'est toute cette perméabilité qu'on a face à l'environnement ambiant, ce ressenti, cette intuition profonde, cette intuition de groupe. Neptune, en ce moment, il est en poisson, il va y rester encore un bout de temps. Il forme ce qu'on appelle avec vous un carré. Un carré, c'est un angle, qui est une demi-opposition. Donc, ne soyez pas surpris, c'est depuis deux, trois ans. Vous êtes d'une réceptivité, d'une sensibilité nettement plus épidermique. Si tout ce qui passe autour de vous, vous êtes déjà un filtre, un radar, une éponge en temps normal, si cette influence-là est encore en présence, c'est normal. Mais ce n'est pas inintéressant, parce que ça ouvre les champs de conscience, ça rend plus sensible, plus perméable, plus réceptif, plus affectif. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qu'il faut, c'est canaliser l'excédent. En soi, c'est une influence qui est très porteuse, parce qu'elle ouvre, elle augmente la réceptivité. Mais juste surveiller le côté surdimensionné que parfois ça peut prendre. Le radar, il est simple, quand on prend les chances trop à cœur, quand on prend les situations, quand on fait face aux situations et qu'on ressent les choses avec beaucoup de dimensions, beaucoup de densité que ça vous atteint. Neptune est trop puissant dans ces moments-là. Donc, on lève le ton, on prend la juste distance pour récupérer votre formidable capacité à vous adapter à tout. Donc, ce n'est pas bien grave. Il y a Uranus également. Uranus, c'est la planète de la créativité. C'est la planète de la nouveauté. C'est une planète qui fait, en général, extrêmement écho avec vous. Uranus, il est en taureau, ce qu'on appelle en douzième maison solaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la douce, c'est tout ce qu'on doit passer à la trappe, c'est tout ce qui est en phase de transformation, tout ce qui vous pesait, tout ce qui était lourdingue depuis, pouf, trois, quatre, cinq ans, en ce moment, c'est en phase de mutation. Et c'est en phase de mutation, pourquoi ? Parce que les deux suivantes, qui sont Saturne et Jupiter, eux, forment avec vous des aspects, mais qui sont un pur bonheur. Je termine par eux pour les grosses, parce que ce sont les plus importantes et ce sont celles qui vous veulent le plus de bien. Donc, Saturne, c'est le temps, c'est chronos. Saturne, actuellement, il est en verso, il forme avec vous un an qui fait 120 degrés, qui est super protecteur. Il vous encourage, déjà dès le départ, à voir plus loin que le bout de votre nez. Il vous encourage à faire des projets sur le long terme. Il augmente, il densifie, il donne du corps à ce qu'on appelle la profondeur de pensée. Il vous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans vos raisonnements, dans vos échanges, dans votre façon d'occuper l'espace, dans ce à quoi vous aspirez. Beaucoup de choses vont nécessiter de recadrer, de moins se disperser. Et Saturne, c'est son boulot, de vous recentrer sur ce qui est important, de vous reconcentrer en quelque sorte sur l'essentiel. Et là, il est là pendant toute l'année, il vous veut un bien fou pour vous structurer, pour vous donner une assise, pour vous permettre de vous engager dans des choses beaucoup plus construites, posées avec une meilleure pérennité. On ne saurait rêver mieux que cet aspect qui, encore une fois, il va toute l'année. Ensuite, il y a Jupiter. Le Jupiter, il ne faut pas le louper parce que c'est la planète de la chance. Et Jupiter, il va venir vous donner un coup de pouce. Pas tout de suite, il va falloir attendre. Il va falloir attendre le mois de mai. Parce que Jupiter, il va passer dans ce qu'on appelle votre dixième maison solaire, tout ce qui est le secteur social et professionnel. Il va arriver à partir du 10 mai et il va y rester jusqu'au 28 octobre. Donc, entre le 10 mai et le 28 octobre, ça fait une belle séquence. Pourquoi ? Parce que Jupiter, il fait son tour en un an. Il boucle et là, il est à cheval sur deux signes entre le poisson et le bélier pendant toute cette année 2022. Et quand il est dans cette phase bélier, il est formidablement tonifiant pour vous. Ce sont des périodes durant lesquelles la confiance en vous va augmenter de manière considérable. Vous allez davantage disposer de cette énergie naturelle, de cette disposition plus qu'heureuse à vous offrir sur le monde extérieur, à créer du lien, du réseau, du contact, de la mobilité, des rencontres, de la vie, tout simplement de la vie. Et Jupiter étant quelque chose d'extrêmement stimulant pour prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche, quand on a la chance de l'avoir en bons aspects, ce qui est le cas là durant cette période, entre 10 mai et 28 octobre, c'est durant ces périodes-là où il faut tout chousse, tout chousse, déployer vos talents, remonter vos manches, retrousser vos manches, on dit plutôt, pardon, et puis foncer, 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 prendre de l'expansion dans tout ce qui vous plaît, dans tout ce qui vous touche, les projets. Alors que ça soit au niveau professionnel, parce qu'il ne faut pas oublier que dans son cycle, il est vraiment ce qu'on appelle en dixième maison solaire, qui est le domaine professionnel et social. Donc tout ce qui nécessite d'être organisé, tout ce qui nécessite de faire un tour de la nouveauté, de prendre des initiatives pour ouvrir des nouveaux champs de perspective, on ne saurait trouver meilleur climat. Voilà, c'est dit. À partir de là, il y a aussi d'autres aspects. J'en viendrai, je vous ai parlé, il y a beaucoup de changements cette année, je vous en parlerai avec les périodes de Planète Rapide, parce qu'il y en a une qui reste très très longtemps, qui est hyper intéressante. Donc, globalement, retenez bien ces séquences-là. La plus importante de l'année, j'y reviens, c'est 10 mai, 28 octobre, avec l'aspect de Jupiter qui vous booste, qui vous tonifie, mais au maximum. C'est une période durant laquelle vous devriez faire des tas de choses nouvelles, et puis vous ouvrir à des fenêtres de contacts, d'échanges, partenariats, associations, rencontres, ouvertures, construction, quelle que soit la forme de la construction. On y va, on y va, plein pont, on accélère le rythme, parce que le ciel est beau, tout simplement. Donc, vous avez deux gros morceaux qui vous soutiennent. Un, c'est Saturne, je vois loin, je me structure, et je me ressens sur l'objectif à atteindre. Et le deuxième, c'est Jupiter, là, on l'a vu pendant cette longue séquence, où il y a ce petit plus, le petit facteur chance. Mais il ne faut jamais oublier ce que c'est que le petit facteur chance. Le petit facteur chance, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit, « Jean-Yves, la chance, c'est 90% d'efforts acharnés. » OK, allez, on part sur ce postulat-là, sur cette base-là, mais pas que. C'est aussi une approche, c'est aussi une façon de créer du lien, une façon de se comporter, une façon de fonctionner, une façon de communiquer, qui ne soit pas trop taquine. Faites gaffe, mes gémeaux. Pas trop taquine, parce qu'en voulant faire de l'esprit, on sait, globalement, vous avez de l'humour, de l'esprit, vous êtes assez vif, rapide, et puis c'est assez formidable. Pour faire rire tout le monde, c'est un talent peu comparable avec qui que ce soit. Mais, parfois, on peut taquiner, ça peut faire des dégâts. Et quand Jupiter est là, c'est pas mal, parce qu'on peut taquiner sans aller trop loin. Parce qu'on a toujours en toile de fond la protection jupitérienne qui vous dit, « Oh là là, attention, ne grommez pas des cartouches ici, ne nous créons pas une aspérité là, qui nous retombera sur le coin du nez un peu plus tard. » Donc, c'est à utiliser de façon complètement équilibrée. Bref, la période est belle, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On va regarder à présent ce que j'appelle les planètes rapides. Les planètes rapides, tout au long de l'année, elles évoluent plus vite. Et comme elles évoluent plus vite, elles ont des cycles et des influences plus courtes, mais elles sont au moins aussi tonifiantes. Je rentre dans le concret. On va regarder ensemble, comme je fais chaque année, Mars, la volonté, l'action, l'énergie, Vénus, le mode affectif, Mars, votre maître outil, la façon de communiquer, de vous adapter. Et puis, l'intellect, quoi. Mercure, c'est le mental, c'est l'intelligence. Allez, je regarde dans l'ordre. Mars, il devient vraiment actif, il devient vraiment intéressant pour vous. Je vous passe toutes les périodes moyennes ou neutres, ça vous les aurez dans le glossaire. Mars devient vraiment bon, vraiment bon pour vous à partir du 6 mars, justement. Il rentre dans un signe qui est au vœu du bien, donc il vous apporte une sorte de consolidation au niveau de l'énergie, la manière dont vous vous organisez, la façon dont vous bossez, les répercussions de vos efforts sont nettement plus rapides. On prend de l'initiative et puis ça paye. Dans ces périodes-là, quand Mars est bon, il faut vraiment le mettre à profit, tout simplement. Donc la période, attention, je vais être un peu plus précis, entre le 6 mars et le 15 avril, c'est le moment où il faut y aller, quoi. C'est le moment où on y va, on avance, on est actif, on est moteur, on est déterminé, volontaire, efficace, on se lance, quoi, pour agir. Après, ça c'est Mars. Après, il devient, bon, il n'est pas terrible durant cette période, voilà, il redevient extrêmement intéressant, positif et productif à partir du 24 mai. Il va rentrer en bélier, là encore une fois, il est dans votre 10e maison solaire. Entre le 24 mai et le 5 juillet, vous avez la pêche, vous avez la pêche, quoi. Là, on y va, là aussi, période extrêmement tonique, il ne faut pas rester replié sur soi, il faut me créer du contact, du lien, il faut qu'on souffre, qu'on souffre, qu'on souffre, vous aurez de l'énergie à revendre et puis plus on tire dessus, plus il y en aura encore. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là, quand Mars vous veut du bien, tout va bien. Incroyable. Après, il rentre dans une phase un petit peu neutre, mais là où je voulais en venir avec Mars, parce que c'est là qu'il y a un truc exceptionnellement rare qui arrive cette année pour vous, mes Gémeaux, c'est l'entrée de Mars dans votre cygne qui va y séjourner pendant un temps énorme, vous allez voir. Mars entre en Gémeaux le 20 août et il sera là jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, ça veut dire que fin août, septembre, octobre, novembre, décembre, pendant quatre mois et demi, il sera encore un peu là en 2023, mais ça, on le verra l'année prochaine, vous allez avoir la planète de l'action, la planète de volonté, la planète de l'énergie, la planète qui vous invite, qui vous pousse à vous prendre en main, à être moteur, à être tête de cordée, à être une énergie, mais allez, je ne vais pas dire sans limites parce qu'il y a toujours des limites à tout, mais tout ce que vous avez eu envie de faire depuis longtemps, cette période qui débarque le 20 août jusqu'à la fin de l'année, elle est exceptionnelle pour agir, pour avancer, pour déclencher les situations, pour prendre le leadership, pour faire preuve d'initiative, pour être moteur, pour être efficace, tout simplement. C'est très très rare quand Mars reste 4 mois, 4, 5 mois comme ça dans un seul endroit. Pourquoi ? C'est tout mécanique. C'est qu'on arrive à un moment de l'année où Mars est plus loin que nous que le Soleil. Donc quand nous, la Terre fait le tour du Soleil, on a l'impression quand on passe de l'autre côté que toutes les planètes qui sont derrière nous, on a l'impression qu'elles reculent ou qu'elles sont beaucoup plus lentes. C'est un jeu visuel, mais c'est une réalité physique, mécanique, planétaire. Bref, vous avez Mars pendant 5 mois là. C'est un rêve pour vous prendre en main, pour agir, pour bouger, pour transformer, pour créer de la nouveauté dans tout ce à quoi vous êtes confrontés, pour faire preuve d'originalité, pour trouver des solutions auxquelles les autres n'ont pas pensé, pour être exceptionnellement débrouillard comme vous avez le talent de l'être avec ce côté actif, réactif, adaptable qui vous caractérise et en même temps cette poussée, poussée d'énergie en flux tendu, en continu, qui fait qu'on renverse tous les obstacles et si on n'arrive pas à renverser un obstacle quel qu'il soit, on le contourne parce que vous avez cette intelligence d'adaptation qui fait qu'on trouve des solutions à tout et là c'est magnifique. Voilà, je voulais vous dire ça. Après, ce n'est pas fini. On va s'intéresser à une autre position planétaire sur laquelle je m'attarde en général parce que c'est essentiel, c'est fondamental, c'est Vénus. Je vous ai parlé de Jupiter comme une planète de la chance tout à l'heure. Jupiter, c'est la planète de la chance mais c'est la planète de la chance dans la gestion des relations aux autres, la gestion de l'autorité, la gestion des règles, la façon dont on se comporte socialement et puis c'est l'expansion, c'est aussi l'expansion financière Jupiter, par exemple, mécanique qui est associée en fait. Et puis il y a Vénus, celle dont je vais vous parler maintenant. Vénus, c'est l'amour, c'est l'enjeu numéro un dans la vie, c'est ce qui est la trame de fond de notre équilibre psychologique, émotionnel, c'est la base quoi. Donc les aspects de Vénus, je vous le fais savourer celui-là. Vénus, c'est aimer, mais Vénus a non seulement une incidence sur l'amour mais également une incidence sur la chance. Ça, on n'en parle pas assez, pas assez souvent je trouve. Jupiter et Vénus sont les deux plus belles planètes pour, un, faciliter l'expansion, deux, faciliter les relations affectives, amoureuses, amicales, tout ce qui crée du lien. Vénus vous veut du bien durant plusieurs périodes durant l'année, c'est ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous indiquer ça tout de suite. Donc Vénus, jusqu'au 6 mars, que du bonheur. On commence bien l'année, soyons lucides. Ensuite, c'est un peu plus neutre. Vénus revient, vous donnez un petit coup de pouce entre le 3 et le 28 mai. Bon à prendre. Vénus passera pile au-dessus de votre tête, mais pile au-dessus de votre tête entre le 23 juin et le 18 juillet. Alors cette là, vous ne la loupez pas quoi. Entre le 23 juin et le 18 juillet, je suis d'accord qu'elle est un peu courte, mais elle est courte, mais elle est bonne. C'est vraiment une très très belle période. La planète de l'amour, de la chance qui passe pile, 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 pile au-dessus de nos têtes. C'est la vôtre dans le cas présent, à ce moment-là. Tout ce qu'on peut concentrer pour essayer de prendre des... amorcer, créer, faire des rencontres, des contacts, des associations profitables. Enfin, tout ce qui peut marcher au maximum, c'est pas mal. Ce créneau-là, il est tout à fait délicieux. Il est annoté d'une croix blanche dans votre agenda. Ne vous me loupez pas, je vous la refais. C'est entre le 23 juin et le 18 juillet. Ensuite, Vénus vous veut du bien entre le 11 août et le 5 septembre. C'est pas mal. Bel aspect aussi sur le plan relationnel cette fois-ci. Ensuite, Vénus revient vous donner un petit coup de pouce le 29 septembre jusqu'au 23 octobre. Ça encore, c'est une très belle période pour tout ce qui est affectif, amoureux, rapprochement, contact, affect, câlin, enfin bon, toutes les bonnes énergies qui nous font du bien. Et puis voilà, après Vénus, elle va avoir d'autres signes, c'est chacun son tour. Mais c'est pas mal quand même ce que je vous ai indiqué là. Ensuite, il y a Mercure. Mercure, c'est votre maître. Il ne faut jamais oublier que c'est votre maître. Pourquoi c'est votre maître ? Parce que chaque signe a une planète avec laquelle il y a une affinité naturelle. Parfois c'est une, parfois deux, trois même. Et chez vous, mes gémeaux, la planète qui vous gouverne, vous avez dû l'entendre 100 fois, donc je vais vous le refaire une 101ème, Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, l'adaptation, il est chez lui. Il est comme un poisson dans l'eau. Donc, quand Mercure forme avec vous des beaux aspects, ce sont des périodes durant lesquelles au niveau du mental, c'est la phosphore à 200 à l'heure et toutes vos capacités d'adaptation, d'échange, de communication, de mobilité sont hyper marquées. Alors, quand est-ce qu'il vous veut du bien ? Il vous veut du bien déjà entre le 2 et le 26 janvier. C'est vraiment une bonne période pour tout ce qui est ouverture d'esprit, contact, rencontre, créativité, nouveauté, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui vous fait écho, on plante les graines durant cette période-là. 2 janvier, 26 janvier, très très intéressant. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce entre le 14 février et le 10 mars. C'est une période pas mal aussi pour tout ce qui est com, échange, contact, toujours la même dynamique. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce entre le 27 mars et le 11 avril. Période intéressante parce qu'il est en bélier de 10e maison solaire encore dans le domaine professionnel. Mercure revient vous donner un coup de pouce entre le 30 avril, il est chez vous, il est chez vous, entre le 30 avril et le 23 mai. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Mars et avec Vénus, quand une planète est pile au-dessus de votre tête, elle a deux fois plus d'importance. Et quand c'est Mercure, le mental, l'intellect, c'est des périodes bénies pour tout ce qui est communication, intelligence, adaptation, réorganisation, créativité, nouveauté, rencontre, topissime. Donc cette période-là, je vous ai dit, il y en a deux qui sont topissimes dans l'année, celle qui s'étend du 30 avril au 23 mai, et celle qui s'étend du 16 juin au 5 juillet. Voilà, c'est les plus belles périodes au niveau du mental, de l'intellect, de la communication, de l'adaptation, de la réorganisation, de la nouveauté, tout ce qui bouge, tout ce qu'on peut faire évoluer. Exceptionnel. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce entre le 19 juillet et le 4 août. Bon à prendre, troisième maison solaire, les contacts. Mercure revient encore vous donner un petit coup de pouce du 26 août au 23 septembre, puis du 10 octobre au 29 octobre. Voilà, je vous ai fait Mercure tout au long de cette année. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que l'année, elle n'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de gros aspects lourds. Les seuls aspects qui vous enquiquinent, en fait, sont des aspects relativement rapides. On n'en est même pas parlé là. Vous verrez ça dans le développé. Mais, globalement, retenez qu'il y a deux gros, gros, gros morceaux qui vous soutiennent. Il y a Saturne, je vois loin, je me structure, je prends du recul, je ne suis plus le nez dans le guidon, je prends la distance pour avoir une bonne vision d'ensemble de ce à quoi je suis confronté, de façon à faire les bons choix, bien pensé, sans s'emballer, sans se précipiter. Et puis, la deuxième, c'est Jupiter. Chance, chance, c'est la chance Jupiter. Jupiter qui passe dans votre secteur professionnel, social, pour démarrer, redémarrer, transformer, faire évoluer des projets. c'est quand même un plus. Il faut être très lucide là-dessus. Et enfin, le troisième morceau important à noter durant cette année, c'est Mars. Mars qui va rester pendant près de cinq mois pile, pile, pile au-dessus de votre tête. Et Mars, c'est quand même l'énergie, l'action. pour moi, le meilleur anti-stress, le meilleur anti-déprime de tout ce qui existe, c'est l'action. Vous vous souvenez les mécanismes de la peur, les mécanismes de la peur, ça engendre trois réactions type, la paralysie, l'animosité en retour ou la fuite. Et dans tous les cas, rien n'est pire que de rester statique, surtout pour vous, qu'être des profils, qu'être fait pour être dans la communication, le lien, l'échange, etc. Moi, je suis un mercurien, on est cousin, je suis de la vierge, il y a deux signes gouvernés par Mercure, les communicants en fait, les orateurs, les communicants, gémeaux et vierges, et nous avons en commun de nous nourrir, de nous nourrir d'une multitude de liens humains. Et plus on élargit ça, plus on élargit ça, plus on a des contacts avec Pierre, Paul, Jacques, etc., plus on navigue en fait, et plus on est fort psychiquement, plus on s'adapte, plus on fait tourner ce qui fonctionne merveilleusement bien chez nous, c'est notre capacité à nous adapter, à échanger, à communiquer, à avoir des points du différent, à assimiler des infos, à trier des infos, à gérer tout ce qui est autour de nous avec une élasticité de caméléon. Et vous êtes, vous, mes gémeaux, encore plus doués que les vierges pour faire ça, et je sais de quoi je parle, eh bien, il y a des périodes durant cette année qui sont absolument exceptionnelles pour déployer vos talents. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, voilà, on a fait un petit tour, on a fait un petit tour pour l'année, je vous l'ai fait rapide, mais de toute façon, vous avez toujours mes horoscopes, et puis mes pleines lunes, mes nouvelles lunes, tout ce qu'on fait toute l'année. Elle est belle cette année, quoi, vraiment, c'est une année de libération, plein de nouveautés. C'est comme ça que j'ai marqué cette année, parce que c'est comme ça que les planètes vous invitent à l'appréhender, à l'anticiper. Allez, je termine par merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour les bonnes énergies qu'on échange. Je suis très demandeur des bonnes énergies qu'on échange, parce que c'est ce que j'appelle mettre en place des spirales vertueuses. Vous, moi, tout le monde, on a besoin d'un écho humain, c'est un truc qu'on néglige, et c'est l'essentiel, c'est la trame de tout ce qui nous nourrit. Allez, je ne résiste pas à vous faire le petit coup d'Harvard, parce que celui-là, il m'a marqué, mais vraiment, il m'a marqué en profondeur. Le truc d'Harvard, c'est un truc qui dure 12 minutes, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux. Alors, ils sont arrivés à la conclusion, après 70 ans d'études, quand même, sur le sujet, que ce n'est pas les sous, bon, il faut aller quelques milliers d'euros pour certains, pour tous les besoins et un peu plus. Au-delà de ça, ça n'a aucune incidence sur le bonheur. La notoriété, c'est encore pire, parce que ça isole socialement, ça vénalise relationnellement, ce n'est pas bon pour le bonheur. La seule chose qui est réellement importante, la seule chose qui nous rend heureux, j'y viens, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501